Générique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle edition de notre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, lancement des opérations d'évacuation d'eau. Et enfin, dans l'actualité internationale, 175 000 morts dans le monde depuis le début de l'épidémie. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. A la une dans l'actualité, la protection civile des Jiboutis a lancé aujourd'hui des opérations d'évacuation d'eau des principales artères de la capitale. Ces opérations ont été effectuées le premier jour d'Al-Haba à Gabotkad et à l'hôpital Bouffar, ainsi que dans les quartiers. C'était les titres. Et le préfet de la ville des Jiboutis a dans une interview souligné que les fortes pluies qui ont frappé la capitale s'ajoutent à cette pandémie qui touche le monde, y compris notre pays. La population a été frappée, a-t-il dit, par ces fortes pluies, elle qui ne s'est pas rémis des intempéries qui avaient sévi notre pays, a-t-il rappelé. Cinq personnes ont trouvé la mort et une personne est portée disparue. Que le Tout-Puissant lui ouvre les portes de son paradis et prions le trio d'inspirer patience, réconfort et consolation à leur famille et à leurs proches. Concernant les proches et les personnes les plus démunies des quartiers populaires, ils sont les plus touchés, rues et maisons inondées. A Balbala, une partie a été touchée. 10% scellant dans mes estimations, je dirais que c'est une catastrophe naturelle. C'est l'illustration de la triste nature humaine. Tout le gouvernement s'est mobilisé pour aider ces sinistrés et ne va pas aménager aucun effort pour subvenir aux besoins de notre population, a-t-il ajouté. L'actualité de ces 15 heures, c'est aussi la protection civile des Djiboutis qui a lancé ces matins des opérations d'évacuation d'eau des principales artères de la capitale. Ces opérations ont été effectuées les premiers jours à Al-Hibba, à Gabotkad et à l'hôpital Bouffar, ainsi que dans le quartier dénommé Djago et Boulou, Djago et Boulou, plutôt, exécuté sous la supervision du directeur général de la protection civile des Djiboutis, le colonel Mahmoud Moussad Hamoud. « Les ressources humaines et matérielles ont été mobilisées pour le succès de ces opérations et les eaux plus stagnantes ont été déversées dans de nombreuses rues, ce qui empêche la bonne circulation des voitures. » Dans une interview accordée à la télévision nationale, les commandants des opérations Hassan Ibrahim a rappelé que cette initiative vise principalement à évacuer les eaux qui ont submergé certaines rues pour ramener la situation à la normale. « Ce sont les zones de Quartessette et Al-Hibba qui sont les plus sinistrées et normalement ces opérations doivent être faites rapidement pour soulager ces victimes dans ces périodes de confinement. Il est impératif d'évacuer les grands axes pour évacuer les sinistrées qui ont besoin d'être soucrits le plus possible. » Toujours dans le nouvel du pays, à la suite des pluies déluviennes qui sont abattues dans notre pays, l'Office national des eaux et de l'assainissement de Jibouti-Lonéade poursuit sans relâche ses actions, tantôt à pomper les eaux dans les grands axes routiers, tantôt pour évacuer l'eau dans les quartiers inondés. Notre équipe de reportage s'est rendue sur le lieu ces matins sur les boulevards Hummed-le-Haïta au quartier 6 où un de leurs véhicules de pompage était là. Le deuxième point de pompage des eaux en s'est rendu, notre équipe de reportage était devant le lycée d'Etat de Jibouti. Comme vous le voyez sur les images, le troisième point de pompage des eaux était au plateau de Serpent. Et aussi Lonéade a déployé deux moteurs pour évacuer une importante quantité d'eau pluviale. Comme vous le savez, nous avons enregistré une forte pluie d'une intensité très forte qui a très vite inondé le rue et qui a engorgé notre réseau. Nous avons agi très vite en déployant des motopompes de très haut débit dans les artères principales qui vont nous permettre de refouler l'eau vers l'exitoire le plus près. Et nous avons installé des motopompes dans les quartiers Poplia. Lonéade reste à pied d'oeuvre pour faire face à cette citation. Direction Alicebier, où dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation contre la pandémie du Covid-19, les volontaires du croissant rouge de Jibouti de la branche d'Alicebier mènent une campagne de sensibilisation aux gestes barrières en collaboration avec les autorités locales, préfectures et conseils régionales. A travers de haut-parleurs placés au bord d'une voiture, les volontaires du croissant rouge diffusent des messages de prévention pour informer et sensibiliser la population contre la pandémie du Covid-19 en appliquant des gestes barrières tels que le lavage répétitif des mains, le respect de la distanciation sociale de 1 mètre et le respect scrupuleusement du confinement. Rappelons que la croissant rouge branche d'Alicebier a placé des nouveaux systèmes de lavage des mains pour veiller sur le fonctionnement de ces endroits d'hygiène. Et enfin, dans l'actualité internationale, coronavirus, plus de 175 000 morts dans le monde depuis le début de l'épidémie. Rappelons que la pandémie du Covid-19 a fait au moins 177 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Selon le comptage établi en temps réel par l'université américaine John Hopkins, plus de 2 500 000 cas ont été également diagnostiqués dans les 193 pays et territoires en prenant en compte la même source. Et aux Etats-Unis, confortés à la brutale hausse du chômage en raison du Covid-19, le président américain Donald Trump a annoncé mardi une pause de 60 jours sur la délivrance des cartes verts qui offrent le statut de résident à permanent. Près de 24 heures après avoir annoncé dans un tweet spectaculaire, mais très vague, une suspension temporaire de l'immigration pour protéger les employés américains, le locataire de la Maison-Blanche a précisé les contours d'un décret qu'il signera probablement mercredi. Il ne s'appliquera qu'au visa de travail temporaire, mais au seul green card avec des possibles expansions. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada